Générique Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Le duel des chiffres désormais entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Le premier a présenté l'an 1 de son quinquennal. Le second dévoilera un programme détaillé demain dès son retour de la Réunion. Nouvelles interpellations, une dizaine d'islamistes radicaux dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, Claude Guéant se défend de mener une opération publicitaire comme l'accusent François Bayrou ou encore Marine Le Pen. Routes de campagne sur Public Sénat a fait escale ce soir à Saint-Gaudens. Fabrice Cunet est parti à la rencontre d'une ville qui se sent un peu plus isolée encore après le départ du tribunal de grande instance. Et puis le face-à-face du 19h ce soir, Hervé Novelli, secrétaire général adjoint de l'UMP et Yann Verling, porte-parole du Modem alors que François Bayrou n'a jamais été autant courtisé par l'UMP au point que certains d'ailleurs l'envisagent à Matignon. Débat à suivre donc dans cette édition. Mais d'abord, la mort et l'enquête sur le décès de Richard Descoings qui se poursuit en ce moment même à New York. On attend les conclusions du médecin légiste sur la disparition brutale dans sa chambre d'hôtel de Manhattan. Du directeur de l'école de sciences politiques Paris. Aucune preuve d'acte criminel n'a été retrouvée mais la police enquête sur la présence d'autres personnes dans la chambre d'hôtel. L'émotion est très vive en France, notamment parmi les élèves bien sûr et les enseignants de la prestigieuse école de la rue Saint-Guillaume où Richie, comme il était surnommé dans l'établissement, avait engagé ces dernières années de profondes réformes, notamment en faveur de la diversité. Reportage de Joachim Robbe. Ils sont venus spontanément, un à un, puis par dizaines. Alertés en pleine nuit par téléphone ou via les réseaux sociaux, les élèves de Sciences Po tenaient à rendre un dernier hommage à leur directeur. On a décidé à l'improviste de venir à Sciences Po, lui faire une veillée hier soir. On a tous mis les bougies et c'était vraiment triste et vraiment un grand moment d'émotion. Car Richard Descoings était plus qu'un directeur d'école, un personnage médiatique et charismatique. Il y avait un côté humain chez Richard Descoings, une proximité pour les élèves, une simplicité aussi. Moi je viens de CEP, moi je suis là grâce à lui, il a ouvert Sciences Po au banlieue. Ouvrir Sciences Po au banlieue, la grande oeuvre de Richard Descoings. Partenariat avec des lycées défavorisés, frais de scolarité en fonction des revenus des parents. En 16 ans, il bouscule la vénérable institution. L'école que je connaissais était très peu internationalisée. Aujourd'hui, elle a plus de 40% d'étudiants étrangers. L'école que je connaissais était très pariso-parisienne. Il a tissé des partenariats en ouvrant des antennes un peu partout en France. L'école que je connaissais était très élitiste. Il en a fait une école qui est à l'avant-garde aussi sur l'ascenseur social. « Longtemps, tout a semblé réussir à Richard Descoings, également artisan de la réforme du lycée. Mais récemment, la publication de son salaire, 24 000 euros par mois plus les primes, l'avait placée au centre d'une polémique. Mais ce soir, les critiques se placent aux hommages. » Et Nicolas Sarkozy a rendu hommage à Richard Descoings qui, dit-il, a aidé à la prise de conscience du scandale de la reproduction sociale des élites dans notre pays. L'image du jour à Rennes. Tout à l'heure, François Hollande retrouve Ségolène Royal pour un meeting commun. Pour l'heure, à l'écran, on le voit. C'est un concert d'avant-discours du groupe Trianne. La dimension humaine de la reconstitution du couple dissous, ayant eu 4 enfants, n'est pas celle, bien sûr, que mette en avant le Parti Socialiste, qui évoque d'abord une démonstration de force de la famille socialiste réunie. François Hollande qui a détaillé aujourd'hui les mesures qu'il prendrait la première année du quinquennat. Au total, 35 mesures concrètes et précises axées sur le pouvoir d'achat. Des promesses aussitôt attaquées par l'UMP pour leur coup. Julien Cholin avec Thomas Raguet. François Hollande veut faire vite. Pas moins de 27 dispositions à mettre en œuvre dans les deux premiers mois du quinquennat. Un projet ambitieux pour Delphine Bateau et tout à fait réalisable. Il y a les décisions immédiates qui suivent l'élection présidentielle, qui ne nécessitent pas un débat parlementaire. Ensuite, il y aura des décisions qui seront soumises au Parlement lors d'une session extraordinaire au mois de juillet prochain, notamment la réforme fiscale. Parmi les mesures immédiates, on retrouve une baisse de 30% de la rémunération du chef de l'État et des membres du gouvernement, un blocage des prix du carburant pour trois mois et la retraite à 60 ans à partir de 41 annuités et demi. Une majorité de gauche à l'Assemblée lui permettrait de faire adopter dès le mois de juillet une série de réformes, dont la suppression de la TVA dite sociale, l'augmentation des moyens de l'éducation nationale et une loi prévoyant la séparation entre les activités de dépôt et les activités spéculatives. Une série de dépenses inconsidérées pour Jean-François Copé. Pour l'essentiel, ce sont des dépenses publiques, pas de mesures en matière régalienne, aucune mesure qui renforce la sécurité, la lutte contre l'immigration. Ce n'est que des dépenses nouvelles, aucune économie et aucune réforme structurelle. Et côté communiste, on dénonce un projet qui ne répond toujours pas aux attentes des Français. Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas d'accord avec le fait d'augmenter l'allocation d'entrée scolaire de 25%, mais améliorer le pouvoir d'achat des Français, ça demande bien autre chose. Et donc ça demande de priorité de prendre des mesures qui permettent de relever les bas salaires. Si c'est à prendre ou à laisser ce qu'il a proposé, pour nous, ce ne sera pas à prendre. — Chez les écologistes, on juge la copie présentée par François Hollande insuffisante en matière environnementale. Peut mieux faire, juge l'eurodéputé José Bové. — Et Nicolas Sarkozy, lui, donc, présentera demain à son retour à Paris ses propositions détaillées et chiffrées. Eh bien là également, l'opposition socialiste critique par avance et dénonce un coup de matraque fiscal sans précédent. Le chef de l'État est à La Réunion aujourd'hui, qui constitue d'ailleurs son seul déplacement de campagne ultramarin. Il y a dévoilé des mesures pour lutter contre le chômage endémique qui frappe l'île, avec notamment des exonérations de charges. La star du foot Lilian Thuram était aujourd'hui au Sénat. Il est engagé, on le sait, dans la lutte contre le racisme. Et à l'issue d'un déjeuner avec le président du Sénat, Jean-Pierre Bell, l'ancien joueur des Bleus a pris position contre certaines déclarations stigmatisantes. On l'écoute. Je dirais qu'on met des clivages entre nous, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une stigmatisation très forte de certaines personnes, notamment les personnes de religion musulmane. Et je dirais que tous les discours qui sont autour de la religion de l'autre pour pouvoir la discriminer, un discours très négatif. Lilian Thuram avec Nathalie Guillouard. La polémique se poursuit entre le Parti Socialiste et l'UMP sur l'efficacité des services. De renseignements, après les drames de Montauban et Toulouse, le député UMP Guy Tessier s'attire les foudres des élus socialistes pour avoir déclaré comme président de la délégation parlementaire au renseignement qu'il n'y avait aucune ombre au tableau. Le Sénat voulait, on le sait, mener sa propre investigation avec la commission de contrôle de l'application des lois, mais il n'a pas été autorisé à le faire. Le juge antiterroriste Marc Trévidic a néanmoins été interrogé tout à l'heure par cette commission. 10 nouvelles interpellations à noter aujourd'hui dans les milieux islamistes, dans plusieurs villes de France, Roubaix, Marseille, Carpentras, notamment. L'opération vise des personnes s'étant rendue au Pakistan ou en Afghanistan. D'autres coups de filet auront lieu si besoin, précise Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, qui a dû répondre à certaines accusations de manipulation, je vous le disais, lancée notamment par Marine Le Pen ou encore par François Bayrou. Les invités du 19h, justement, Yann Verling, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du Modem et Hervé Novelli, secrétaire général adjoint de l'UMP. Bonsoir, messieurs. D'abord, François Bayrou s'étonne de ces interpellations qui sont sans lien direct avec le drame de Toulouse et de Montauban. Il dénonce la forme publicitaire de ces opérations, c'est-à-dire, Yann Verling ? C'est-à-dire que, bien évidemment, que le drame de Toulouse est une chose qui a marqué les esprits, que la lutte contre le terrorisme est une préoccupation qui doit être constante dans l'action de l'État. De là à en faire un excès de communication, comme on le voit aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, de l'envie d'en récupérer des bénéfices électoraux, qui est peut-être malvenu. Et pour les Français qui ont justement été heurtés par ce qui s'est passé, peut-être est-il temps maintenant d'apaiser un peu la situation. Hervé Novelli, effectivement, peut-on ne pas faire le lien avec la campagne présidentielle qui se poursuit ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une enquête qui a dépassé le cadre de la campagne électorale. Et ça fait des mois qu'un certain nombre de personnes sont suivies et leur dangerosité étant avérée, la police est intervenue avec un mandat judiciaire. Donc il n'y a rien d'anormal à cela. Bien sûr, la proximité de la campagne électorale peut faire croire à certains qu'il y a eu une utilisation. Je n'en crois rien. Je crois que lorsqu'il y a danger, il faut agir. C'est ce qui s'est passé. Vous savez, lorsqu'on récupère un certain nombre de kalachnikovs, quand on a la preuve qu'il y a des attentats projetés, des enlèvements projetés, eh bien il faut agir. Et lorsque l'on agit, bien sûr, les médias, elles sont là et c'est leur rôle. Faut-il s'interroger, comme Marine Le Pen, sur l'efficacité de ce qui a été entrepris en matière de prévention depuis 10 ans ? Je crois qu'il y a eu un effort sans précédent qui a été fait. Et on peut reprocher beaucoup de choses. Du reste, nos opposants ne s'en privent pas. Mais je n'ai pas vraiment remarqué que l'action en matière de sécurité, la baisse de l'indélinquance qui est avérée depuis un certain nombre d'années, tout cela fasse l'objet de polémiques. Il y a des faits. Notre majorité est toujours accusée d'être plus sécuritaire. Alors c'est un paradoxe qu'aujourd'hui, de vouloir lui reprocher d'agir. Là, on a découvert qu'il y avait donc des fondamentalistes musulmans sur notre territoire, Yann Verling. Ça vous inquiète ? Sur le fond, vous estimez légitime que ces personnes soient éloignées du territoire ? S'il y a un danger pour la sécurité, bien évidemment qu'il faut agir. Moi, je note qu'au-delà des fondamentalistes musulmans ou de quelques confessions que ce soit, il y a aujourd'hui un problème de trafic d'armes en France qui est avéré. Et ça, il faut effectivement faire attention à ce qu'on ne se retrouve pas insidieusement dans une situation comme on le voit aux États-Unis où le trafic d'armes peut évidemment provoquer un certain nombre d'insécurités et de passage à l'acte extrêmement préoccupant. Alors François Hollande, lui, ne parle pas de manipulation ou d'instrumentalisation, mais il estime que ces arrestations auraient dû avoir lieu plus tôt s'il s'agit de faire de la prévention. M. Hollande, il a une capacité à se mettre à la place des policiers qui mènent l'enquête depuis des semaines et des mois. Moi, je crois que lorsque l'on doit le faire, il faut le faire. Le moment était venu, ça a été fait et on ne peut pas reprocher de ne pas intervenir. Alors sur cette question, comme sur d'autres, notamment l'organisation d'un vaste débat télévisé avec les dix concurrents de la présidentielle, François Bayrou, on l'a entendu ces dernières heures, hausse le ton. Est-ce sa manière, Yann Verling, de tenter de remonter dans les sondages ? C'est absolument pas l'objectif. Non, parce que si vous voulez, aujourd'hui, on a un débat qui est objectivement une campagne électorale qui est dans une situation extraordinaire. Les Français s'en désintéressent, le taux d'abstention augmente. On voit une insatisfaction des Français par rapport à cette campagne présidentielle. Et on a une chaîne publique qui est censée organiser un débat public entre tous les candidats pour justement susciter de l'intérêt auprès des Français. Tous ne veulent pas. Tous ne veulent pas d'une foire d'empoigne. On n'en a rien à faire qu'ils ne veulent pas. À un moment donné, ils doivent s'exprimer devant les Français et que les Français puissent comparer un soir donné. Après tout, il y a eu une soirée qui a été organisée par la même chaîne de télévision publique pour la primaire du Parti Socialiste. C'est quand même plus important la campagne présidentielle que la primaire du Parti Socialiste. Eh bien, cette chaîne de télévision France 2 ne veut pas organiser ou cède au diktat de deux candidats. Ceci est inacceptable. Voilà ce que nous disons. Hervé Novelli, c'est une fuite des principaux candidats. La situation, c'est qu'il y a dix candidats à la présidentielle. Mais comment voulez-vous organiser un débat sérieusement avec dix candidats simultanément dans un studio ? C'est impossible. Et donc, ce débat est un débat impossible. Et il n'aura donc pas lieu. Moi, je suis convaincu qu'il faut des débats, bien sûr, que tout le monde doit pouvoir débattre, mais dans des conditions qui permettent à l'opinion de se faire un choix. Et la foire d'empoigne de dix candidats voulant se frayer un petit chemin médiatique, tout cela n'est pas intéressant. Est-ce que vous avez entendu Nicolas Sarkozy dire qu'il attendait essentiellement le débat de l'entre-deux-tours ? Il y a un, persuadé d'être opposé à François Hollande, qui l'entend atomiser ? Vous avez entendu ce mot-là dans la bouche du président candidat ? Non, je ne l'ai pas entendu, mais je ne suis pas tout le temps avec lui. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si l'opinion le décide et que notre candidat est au deuxième tour, eh bien ce sera un débat très intéressant. Et je suis convaincu qu'il aura des arguments à faire valoir. Toujours est-il. Donc François Bayrou est passé de la situation enviable de troisième homme à celui de cinquième homme maintenant, selon les sondages. Yann Verling, ça vous fait sourire. Il n'a jamais été aussi affaibli, semble-t-il, et pourtant jamais autant courtisé. Il était à 6%, 7% en décembre. Il est monté à 13%. Il est aujourd'hui à 10-11%. On ne peut pas dire qu'il n'a jamais été aussi affaibli comme vous le dire. Il ne faut quand même pas exagérer. Il est dans une situation aujourd'hui où vous voyez bien que l'ensemble des candidats depuis deux mois, ce qui traduit plutôt l'insatisfaction des électeurs, sont dans un niveau électoral qui est à peu près le même depuis deux mois. — Bon, enfin, il est dépassé par deux autres candidats. Il est affaibli pour le moins. Et paradoxalement, son poids se renforce auprès des deux finalistes probables de ce premier tour. Vous avez entendu Jean-Pierre Raffarin sur notre antenne hier l'envisager à Matignon. — Si je puis me permettre, je vous ferai noter également que sa cote de popularité est parmi les plus élevées de tous les candidats à la présidentielle, ce qui est quand même un élément que je me permets de vous rappeler parce que c'est quand même quelque chose d'important aux yeux des Français de dire qu'il y a un candidat qui, à leurs yeux, incarne un vrai rassemblement du pays. Voilà. Ça, c'est quand même une situation qui est celle de François Bayrou et qui, pour nous, est un élément qui peut changer les choses dans les semaines qui viennent. — Alors vous ne m'avez pas répondu. Bien sûr, François Bayrou a répété aujourd'hui qu'il n'était pas accessible aux séductions. Qu'est-ce que vous dites de cette offensive de charme de Jean-Pierre Raffarin, également d'Alain Juppé, qui disent « Eh bien, si c'est l'homme de notre victoire, on peut envisager François Bayrou à Matignon demain ». — Vous voyez bien, nous pensons, nous avons une thèse, une envie dans cette campagne électorale et dans ce pays de faire en sorte qu'on arrête entre l'alternance permanente entre l'UMP et le Parti socialiste. Toujours l'un remplace l'autre au pouvoir. Et qu'on a besoin aujourd'hui d'une majorité réformiste dans ce pays où nous n'ayons plus les extrêmes qui viennent renforcer des majorités et rendre d'ailleurs le gouvernement impossible de manière générale. Donc si nous voulons une majorité au centre, eh bien précisément, nous devons la construire, cette majorité au centre, faire que des gens de centre-droite et des gens de centre-gauche puissent travailler ensemble, que ce mur de verre entre la droite et la gauche puisse se rompre. — Mais si vous n'êtes pas le pivot, il va falloir choisir d'un côté ou de l'autre. — Mais c'est ce que nous voulons éviter. Voilà. — Et donc si vous voulez bien comprendre que nous avons ce combat-là et que ce n'est pas celui de Nicolas Sarkozy et que ce n'est pas celui de François Hollande et qu'au contraire, ça les embête un petit peu qu'on contredise cette idée-là, eh bien leur intérêt à eux, c'est de faire en sorte qu'on s'inscrive dans un des deux camps. Et voilà la stratégie qui est menée aujourd'hui, de nous faire des appels du pied pour qu'on balance ou qu'on tombe d'un côté ou d'autre. — Mais ça arrivera. Ça arrivera au final, puisque François Pahirou a dit qu'il prendrait position. On est bien d'accord. — Parfois, ça fait des mois qu'on nous rappelle cette phrase qu'il a dit un jour. Mais je vous rappelle quand même que s'il est candidat au jour de la présidentielle, c'est pas juste pour faire de la figuration, c'est pour avoir l'ambition d'être élu. Donc bien évidemment que nous menons ce combat jusqu'au bout. — Alors votre avis, Hervé Novelli, sur ce refus de François Pahirou de choisir son camp ? — Non mais on peut tout à fait comprendre que François Pahirou, il est légitime à se présenter et il va essayer de faire le meilleur score possible. Moi, qu'est-ce que je constate, vu de mon promontoire, si j'ose dire, c'est que François Pahirou a été gouverné et n'a jamais gouverné qu'avec nous. Cela fait plusieurs décennies que François Pahirou est dans la vie politique. Je le connais bien. Je l'estime. J'ai beaucoup de... — Vous l'avez côtoyé. — Je l'ai côtoyé à l'UDF. Pendant des décennies, j'ai été aux côtés de François Pahirou. Et François Pahirou, je le répète, n'a jamais gouverné qu'avec nous. Donc ce qui limite sa progression, de mon point de vue, c'est le fait que justement il n'arrive pas à briser le mur qu'il décrit entre une gauche et une droite. Et que ce faisant, parce que c'est aussi la Ve République qui le veut, eh bien il doit choisir. Il doit choisir une alliance. Ma tropisme, ma conviction, c'est qu'ayant toujours été avec nous, on ne voit pas très bien pourquoi tout d'un coup il opterait pour changer de camp. Voilà la réalité. Et s'il avait une clarté, et je souhaite qu'il l'ait au soir du premier tour, je pense que nous pouvons faire de grandes choses ensemble. — Y compris envisager François Pahirou à Matignon. — Ça allait loin, trop loin. — Ce sont des supputations que je laisse aux mains et aux autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'évidence, François Pahirou a toutes les capacités. Et donc pourquoi pas. Mais ça n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que lui-même sache qu'il a été avec nous et qu'il y a une logique à ce qu'il vienne de nouveau avec nous, sans rien abandonner de ce qu'il souhaite, de ce qu'il pense. — Et vous, qu'est-ce que vous offrez, si ce n'est Matignon ? — Une alliance. — D'accord. Mais sur quelle base ? — Une alliance avec des forces respectives. Et il aura montré qu'il peut peser. — Quelles avancées programmatiques ? Quelles prises en compte des arguments marcelés ? — Vous savez qu'il y a aussi la capacité à exister, y compris au Parlement, un groupe parlementaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être discutées. Et je crois que, véritablement, François Pahirou devra bien peser cette alliance qui est inscrite historiquement dans son parcours. — Yann Verling ? — Notez bien quand même que ce que nous disons n'est pas tellement d'effasage avec ce que les Français pensent quand même. Parce que quand vous regardez les études d'opinion qui disent que les Français sont très majoritaires à ne pas souhaiter un duel entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils sont 60% à ne pas vouloir cela. Ça veut donc bien dire qu'il y a une aspiration à autre chose dans ce pays que ce duel éternel entre le Parti socialiste et l'UMP, que les gens sont très nombreux, très très nombreux à ne plus se reconnaître dans ce clivage gauche-droite. Et que tout ceci a un sens. Parce que le sens que cela a, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'apporter des réponses qui ne sont pas les diversions qu'on entend aujourd'hui dans cette campagne présidentielle qui, c'est vrai, est insatisfaisante sur ce qu'on met sur la table en termes de débat. On ne parle pas de la manière de retrouver la production nécessaire en France pour créer de l'emploi. Le label Made in France que François Bayrou a mis en avant, on a un peu vite évacué cette idée-là alors qu'elle est fondamentale pour retrouver l'emploi en France. On a besoin de résoudre la question du surendettement. Ce sont des questions qu'elles ne répondent pas les deux camps parce qu'ils sont tiraillés dans des logiques les uns vers plus de dépenses, les autres vers plus de recettes. Enfin, c'est un petit peu ce mix de tout qu'il faut réussir à faire. Il faut un grand rassemblement de notre pays pour régler tous les problèmes graves que notre pays traverse. Il faut que les gens s'entendent. Il faut qu'on s'entende enfin sur un certain nombre de choses, qu'on fasse une majorité large dans notre pays et qu'on arrête de s'opposer camp contre camp alors qu'il y a moyen de trouver des majorités pour résoudre les questions de dette, résoudre les questions d'emploi, de développement durable. Si vous regardez bien, il y a des majorités très larges qui existent dans notre pays et on entretient artificiellement des clivages qui n'ont plus lieu d'être. Voilà quel est le message de François Bayrou aujourd'hui qui justifie sa candidature pleinement. Alors je vous soumets deux déclarations. C'est le d'Hervé Novelli à l'instant qui nous dit que François Bayrou trouverait toute sa place à droite et celle de Jean-Pierre Mignard qui est très proche de François Hollande qui déclare dans l'Express cette semaine que François Bayrou trouverait toute sa place à gauche. Lequel dit vrai ? Le plus vrai. Les deux auraient leur place dans un gouvernement que François Bayrou mettrait en place s'il était président de la République. C'est bien cela la démonstration que cela fait. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a moyen derrière François Bayrou d'avoir une majorité qui soit avec des gens qui sont aujourd'hui à gauche et des gens qui sont aujourd'hui à droite. C'est ça la preuve que cela fait. Et voilà pourquoi évidemment que notre candidature et la candidature François Bayrou est justifiée pour notre pays aujourd'hui. C'est que des gens raisonnables à gauche et des gens raisonnables à droite sont prêts à travailler ensemble en envoyant des signes aujourd'hui à François Bayrou. La traduction réelle et simple que les Français devraient en tirer, c'est que François Bayrou devrait être président de la République. Je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même plan d'un côté le projet du candidat Hollande et de l'autre côté le projet et le bilan du président sortant. Parce que, et François Bayrou l'a dit à de nombreuses reprises, le projet de François Hollande, comme on ne réduit pas la dépense, comme on augmente les dépenses, on s'apprête à matraquer fiscalement l'ensemble de notre pays. C'est cela la réalité du projet de François Hollande. Et François Bayrou l'a parfaitement vu. Reconnaissez que s'il s'écoutait un tout petit peu, un certain nombre de responsables socialistes qui l'ont dit à demi-mot ne se reconnaissent pas totalement dans les propositions de François Hollande. Et de la même manière que dans la majorité qu'essaye de construire M. Sarkozy aujourd'hui, un certain nombre de responsables politiques qui le soutiennent aujourd'hui disent à demi-mot ou dans les couloirs et dans les salons parisiens, qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais sur le plan de l'endettement de notre pays, sur le plan des déficits, il y a une forte convergence, vous le savez bien, entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy, la prise de conscience de l'endettement, du surendettement. François Bayrou, de ce point de vue-là, a été un précurseur. Il faut lui rendre hommage de ce point de vue. J'avais été, moi aussi, toujours dans une posture d'alerte par rapport au surendettement de notre pays. Eh bien, le projet de François Hollande est incompatible avec la position de François Bayrou. Le projet de rétablissement des finances publiques porté par le candidat Sarkozy est, lui, compatible. Parce qu'il y a un véritable effort en matière de réduction des dépenses qui n'existe pas. On en a encore la démonstration ce matin avec la publication du projet de François Hollande. Des dépenses, que des dépenses, encore des dépenses. Et donc, tout cela se traduira par ce que j'appelle un programme FFI, petit clin d'œil, frappe fiscale intense sur l'ensemble de notre pays. C'est cela. Oui, ça vient de sortir. Je vous en donne la primeur. Oui, c'est moi. Mais la réalité, c'est cela. Puisqu'on ne fait aucun effort. FFI, ça fait référence à une résistance héroïque de la France. Absolument. Mais ça, je partage. Mais par contre, ça peut aussi vouloir dire ce que je viens de dire. Frappe fiscale intense parce qu'il n'y a aucun effort sur la réduction des dépenses. Il y a des dépenses supplémentaires, les 60 000 postes dans l'enseignement, les 150 000 contrats d'avenir, emplois jeunes. Tout cela, c'est des dépenses supplémentaires. Alors comment on fait pour tenir en 2017 et non pas en 2016 le rétablissement ? Eh bien, on frappe fiscalement notre pays. C'est inscrit. Et cela sera terrible. Bon. On nous annonce également des impôts. En tous les cas, du côté du Parti Socialiste, ils commentent le projet de Nicolas Sarkozy. Mais il n'y a pas un projet qui n'existe pas d'après eux. Mais ils annoncent déjà, évidemment, un matraquage caché, là, également. Alors je ne sais pas quelle sera l'expression utilisée et inventée par le PS. Ils ont passé des semaines à dire qu'il n'y avait pas de projet. Mais ils l'attaquent avant qu'il n'ait été mis sur la table. En tous les cas, c'était la question du nouvelops.com aujourd'hui. La feuille de route pour la première année du quinquennat de François Hollande vous semble-t-elle séduisante ? Elle est taxée sur la hausse du pouvoir d'achat. Eh bien, c'est oui à 76 %, hein, Hervé Novelli ? Bien sûr. Non mais annoncer des choses intéressantes, qui peut être contre l'augmentation du pouvoir d'achat ? Le problème, c'est son financement. Merci à tous les deux. Route de campagne, tout de suite. Nouvelle étape à Saint-Gaudens, aujourd'hui, en Haute-Garonne, avec Fabrice Cunet et Sandra Cerquera, qui ont pris la mesure sur place de l'impact de la réforme de la carte judiciaire. La ville a perdu son tribunal de grande instance il y a maintenant un an. En janvier 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens vivait ses derniers jours. Une fermeture qui a changé le quotidien de cette juge. Une nouvelle organisation avec le barreau et une nouvelle installation avec toutes les institutions qui restent quand même travailler sur le ressort. Et une surcharge de travail. C'est désormais le TGI de Toulouse qui devrait s'occuper des affaires familiales. Mais elle accepte de continuer à traiter ce contentieux sur place. C'est un contentieux qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut avoir besoin d'une affaire familiale, notamment dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce. Et effectivement, c'est une nécessité pour les gens d'ici. Un juge de Toulouse vient même lui prêter main forte. Il tient une fois par semaine des audiences à Saint-Gaudens. Des professionnels qui s'organisent entre eux pour maintenir une justice de proximité. Madame Lavré ? Oui ? J'ai fait le jugement. L'électorale. Ah d'accord, merci. La traite signée. Merci. Ça repose sur une volonté des magistrats, des acteurs judiciaires, volonté politique, parce qu'on est en relation, le point d'action au droit est en relation avec les mairies. Malgré ces efforts, dans la salle des pas perdus, la réforme de la carte judiciaire a du mal à passer auprès des habitants. Je pense que c'est catastrophique et c'est inacceptable. Dans la décentralisation, c'est peu acceptable. Les cantons de Haute-Garolle les plus éloignés doivent parcourir 150 kilomètres pour se rendre à Toulouse. Désormais, c'est le seul tribunal de grande instance du département, avec le sentiment pour les habitants d'être chaque fois plus isolés. Alors Fabrice Cunet, ce sentiment d'isolement, vous l'avez partagé avec les habitants. Et les responsables, d'ailleurs, vous ont un peu abandonné. Vous êtes seul devant ce très beau bâtiment. Bonsoir Michel. Effectivement, personne n'a souhaité s'exprimer sur cette réforme de la carte judiciaire. Ni le procureur de la République, ni le président du tribunal de grande instance de Toulouse, devant lequel nous nous trouvons ce soir. Alors bien sûr, il y a la campagne présidentielle et le droit de réserve. Mais c'est surtout que cette réforme est certainement la réforme la moins acceptée du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Les avocats, les juges, les élus des territoires qui ont vu leurs tribunaux disparaître, évidemment, les habitants, tous parlent d'un sentiment de colère. Alors c'est vrai, c'est vrai dans les Pyrénées, c'est vrai à Saint-Gaudens où nous étions aujourd'hui. Colère parce que cette réforme concerne d'abord des zones rurales souvent isolées. Colère aussi et surtout parce qu'elle touche, elle pénalise des habitants déjà en grande précarité. Et colère enfin parce que cette réforme, cette justice de proximité est absente de la campagne. Alors ce matin, dans la salle des pas perdus du tribunal de Saint-Gaudens, tous les gens que nous avons pu rencontrer avaient un peu le sentiment d'être les oubliés de cette présidentielle. Merci Fabrice Cunet. On se retrouve demain toujours dans le sud-ouest à 22h. Sonia Mabrouk pour le journal sur Public Sénat, tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée Nationale. Question d'info à demain. En 1977, Jean Bedel Bokassa est couronné empereur de Centrafrique. Tout ça était complètement décalé, il ne correspondait à rien. Là c'était un empire carton-pâte copié sur l'empire français. Donc tout ça était fou. Retour sur un épisode grotesque des relations entre la France et l'Afrique. Bokassa premier, empereur de France-Afrique. Samedi à 22h sur Public Sénat.